bonjour c'est charlie j'espère que vous allez toutes et tous bien donc on continue dans notre guidance des arcanes et là on y va avec le battleur donc le battleur le battleur c'est un petit mec sympa mais un petit peu arrogant de temps en temps bon c'est la notion de commencement c'est aussi à quelqu'un qui est plein d'enthousiasme plein de possibilités d'énergie de motivation tout est possible dans cette carte là tout est à notre disposition on n'est pas forcément encore super assuré mais on a tout à notre disposition et puis et puis on est on est on est dans l'action on n'est pas trop dans la je perds j'allais dire pas trop dans la perception c'est pas très vrai c'est pas vrai on est on est dans l'action pas trop dans la contemplation donc on est dans une énergie qui est assez jeune voire juvénile puis avoir un peu de maladresse un peu d'égoïsme mais avant toute chose on est dans l'action on est dans la réalisation et puis surtout on est on est dans l'enthousiasme quoi on veut on veut y aller donc c'est plutôt pas mal on nous dit aussi que il est plus il est temps on nous parle aussi de moments présents et de d'expérimenter au jour le jour un de pas de faire fi déjà de faire fi des doutes c'est important de faire fi de l'ego de faire fi des peurs et juste d'expérimenter expérimenter la vie expérimenter sa spiritualité puisque la spiritualité s'expérimente on peut être très très active dans sa spiritualité on nous dit de lancer des nouveaux projets de carrière on dit que si on a une opportunité il faut la saisir on est dans l'enthousiasme on n'est pas dans la peur il faut être sûr de ses qualités il faut on est dans dans un désir de construire aussi dans un désir de bouger dans un épanouissement enfin voilà dans l'enthousiasme c'est la carte de l'enthousiasme le battle ok alors on va voir les messages collectifs les messages collectifs pour le collectif on nous parle d'événements proches si vous avez regardé l'étoile juste avant dans l'étoile on nous parle déjà d'événements proches donc il ya vraiment il ya vraiment quelque chose qui arrive là après la rentrée entre septembre et décembre pour cette fin d'année c'est assez prégnant et donc par rapport à ça on nous dit de ne pas avoir peur le battleur il n'a pas peur donc on dit surtout 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 n'ayez pas peur conserver votre enthousiasme conserver votre joie de vivre voilà surtout n'ayez pas peur qu'est ce que quel est le message du battleur pour le collectif protection et réalisation déjà on est dans l'action réalisation on avait l'étoile juste avant donc l'étoile c'est c'est imaginé pour concrétiser donc là on passe dans la concrétisation décidément cette carte elle sort tout le temps elle sort tout le temps ah mais j'en ai une de cacher bon je vais les garder non je vais garder toutes les deux pour l'instant il ya vraiment quelque chose de obligé d'être prêt aussi avec l'imminence qui a là on dit d'être d'être prêt d'être prêt pour la suite j'ai vu ça c'est pas du tout la carte et bah il ya quelque chose qui se joue à l'échelle collective qui est éminemment éminemment ouais et en d'autres dec on a le nettoyage éminemment plus grand que nous donc là à l'échelle collective on est en train de vivre quelque chose de très très important de vraiment très 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 important donc le battleur il nous dit qu'il bon ben alors première chose il nous dit de nous préparer le battleur il a tout sur la table parce qu'il a préparé il a tout à sa disposition parce qu'il a il s'est préparé et donc là on vous dit de vous préparer là on est sur une dimension qui est à mon avis beaucoup plus spirituel on va parler des énergies là on vous dit de vous préparer et de vous protéger parce qu'il ya quelque chose qui arrive et vous allez devoir être partie prenante vous êtes déjà on est tous déjà partie prenante bon ça dépend en quoi vous en quoi vous croyez enfin vous remettez ça à votre sauce mais là à l'échelle du collectif on dit de nous préparer de nous protéger parce que il va y avoir un événement peut-être à l'échelle matérielle mais aussi très 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 probablement dans le subtil et on nous dit qu'il va alors qu'il va falloir faire face ensemble il ya des choses ça c'est assez puissant et assez lourd comme message est assez c'est impactant il ya un impact dans ce message à l'échelle à l'échelle du collectif donc le battleur il nous dit de nous préparer pour ce qui va arriver qui va qui est peut-être potentiellement déjà là en tout cas c'est ça va c'était écrit première chose c'était écrit et ça va pas forcément être facile on parle de conflit moi j'ai le mot guerre qui vient c'est c'est pas c'est pas pas jouace comme message mais pour autant je ressens la voyez c'est pas jouace comme message mais la seule chose que je ressens c'est l'enthousiasme du battleur c'est à dire sa confiance en lui c'est tout ce que je ressens j'ai pas de j'ai pas de peur j'ai pas d'angoisse pourtant moi cette carte je la trouve toujours très angoissante cette boîte cette carte là mais là je je ressens l'enthousiasme avant un peu comme l'enthousiasme avant les vacances presque vous savez cette espèce d'urgence d'imminence qu'on qu'on peut avoir moi c'est ce que je ressens là tout de suite donc on vous dit de bien vous préparer de bien vous protéger justement pour 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 pouvoir vous vous infuser de cette énergie d'enthousiasme de mouvement de de vat en guerre le battleur c'est aussi un pas temps guerre de nous on vous dit aussi de la oui on vous dit aussi là de pas céder à la violence le battleur c'est aussi la violence c'est aussi les blocages quand le bat le battleur il n'est pas il n'est pas il est retourné donc je vous fais bouger de ne pas céder à la panique et de ne pas céder à la violence parce que potentiellement ce changement qui arrive ce cet événement il va être déstabilisant il va être déstabilisant mais il vient pour libérer une situation qui tournait complètement en rond qui tournait complètement en rond il va y avoir ouais vous voyez ce ce génie papillon il fait pour ça un génie papillon ou un papillon génie une libération là ce changement il va faire éclater éclater beaucoup beaucoup de choses mais mais là on est vraiment sur un message purement collectif à l'échelle du groupe il ya quelque chose qui arrive qui va faire éclater éclater des vieux schémas éclater des perceptions des conceptions qui étaient fausses mais vraiment à l'échelle à l'échelle globale quoi il ya une idée très forte d'entraide et de se serrer les coudes c'est pas la première fois que j'ai ce message là je l'ai eu il n'y a pas très longtemps dans je crois la guidance du chien ça nous dit de rester soudé c'est fou vous voyez un peu tous les messages qu'on a de libération de déblocage de nettoyage c'est dingue c'est quelque chose qui était qui était prévu qui était écrit et une fois par contre une fois que ça aura pété ça va être on va aller vers quelque chose de tellement mieux là ça va être impressionnant il ya il y a une reprise de de pouvoir une reprise de liberté une allégresse une légèreté mais pour arriver à ça on vous dit de vous préparer parce qu'il va falloir se mettre en mouvement très bientôt mais on vous dit aussi surtout de pas avoir peur de ne pas avoir peur de ne penser que qu'au meilleur 1 le battleur je me répète il n'a pas peur il n'a pas peur du tout ça va pas forcément être facile par contre c'est aussi ça cette histoire de rester soudé alors ça peut être énergétiquement dans le collectif que l'on représente le collectif du nouveau monde parce que j'ai eu ce message il n'y a pas très longtemps il y en a qui vont être balottés et l'idée c'est un peu comme de faire une chaîne énergétique vous savez une chaîne énergétique pour qu'il n'y ait aucun maillon qui pète et de garder son calme aussi dans la tempête parce que le truc c'est que ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer à l'échelle individuelle ça va faire remonter des choses potentiellement les événements les événements globaux voire même cosmiques sont en train de déclencher des choses à l'échelle individuelle et donc comme ça peut perturber les individus et bien un individu plus un individu plus un individu plus un individu ça finit par faire casser un pan entier d'une chaîne vous voyez ce que je veux dire donc c'est aussi pour ça qu'on nous dit de nous préparer on nous dit de nous préparer en traitant et en guérissant ce qu'on a à guérir en nous justement pour ne pas affaiblir la chaîne pour ne pas affaiblir le collectif il faut être en phase avec nous il faut être en phase avec ce qu'on est avec qui on est il faut s'accepter avec nos parts d'ombre aussi première chose c'est d'accepter qu'on ait des blocages c'est d'accepter qu'on ait besoin de nettoyer des choses c'est d'accepter qu'on n'est pas parfait qu'on est dans le conflit aussi intérieur à l'échelle personnelle et le simple fait d'accepter ça ça nous amène à procéder à des libérations intérieures et ça nous met sur le chemin de la guérison et quand on fait ça à l'échelle individuelle on fait ça pour le collectif parce qu'on est tous à l'échelle individuelle un maillon du collectif et si on renforce notre maillon si chaque personne renforce le maillon qu'il est ça rend le collectif beaucoup plus beaucoup plus fort il y a une idée très forte en ce moment de responsabilisation de prendre ses responsabilités en tout cas moi je sais que c'est vraiment si je devais incarner un mot je pense que ce serait celui-là la responsabilisation la mienne mais aussi la vôtre on a chacun une responsabilité dans les événements dans nos événements personnels dans les événements collectifs dans les événements globaux et dans les événements cosmiques on a tous nos répercussions on a tous notre onde c'est la théorie du bat mondel du papillon vous voyez l'onde qui est là aussi nos blocages à nous se répercutent sur nos environnements proches notre environnement proche et notre environnement proche est perturbé par ça et il va lui après rayonner cette perturbation donc il y a une idée très très forte de régler que la première chose à régler ce sont nos problèmes à nous nos blocages à nous ça ne sert à rien de regarder à l'extérieur vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas guérir la planète si vous ne guérissez pas vous-même vous ne pourrez pas guérir la société si vous ne vous guérissez pas vous-même il y a une idée là très forte comme ça ok bon c'est particulier comme message c'est marrant parce que il y a quelques semaines je n'aurais pas été capable de passer ce genre de message là mais entre temps on m'a dit de voir plus grand donc bon je m'y essaye je m'y emploi allez on va aller voir trois situations que vous vivez actuellement dans laquelle alors il y a l'énergie du battleur que vous pouvez invoquer mais moi j'entends dans laquelle vous devriez vous conduire comme le battleur c'est à dire voir les choses voir chaque jour comme un nouveau commencement comme une nouvelle possibilité être plein d'enthousiasme plein d'énergie plein de motivation être sans peur et sans reproche voilà donc on va voir ces situations là où on vous encourage à incarner votre propre battleur allez trois situations trois cartes s'il vous plaît alors là on va nous parler de conflit conflit avec une femme peut-être une dernière carte s'il vous plaît une troisième situation donc on va voir tout ça on va voir tout ça c'est bon si c'est bon c'est bon tu tout ça tout ça c'est bon Nous sommes tous des enfants. C'est le message que j'ai. Il faut accepter que vous êtes un enfant. Donc la première situation, on va nous parler potentiellement plus de conflits, ou alors vous êtes en colère contre quelqu'un. En tout cas, il y a de la colère. A chaque fois que je vois ce cobra, il m'a l'air très en colère. Moi, cette carte, c'est la personnification de la colère à chaque fois que je la vois. Bon, bref, vous êtes énervés. Vous êtes piste. À une piste. Ouais, là, vous avez envie d'envoyer valdinguer quelque chose, d'envoyer péter, d'envoyer chier, d'envoyer sur les roses, comme vous voulez dire. Mais on est un peu là dans une vibe un petit peu comme ça. On n'est pas d'accord. Voilà. Là, on n'est pas d'accord. Ici, on va me parler d'une femme plus âgée que vous. Peut-être avec qui vous vous entendez bien. Avec qui... C'est peut-être votre grand-mère. C'est peut-être... Moi, je sens là plutôt quelqu'un que vous appréciez. Mais du coup... Il y a peut-être quand même une dissonance entre vous deux où vous cherchez un conseil par rapport à cette femme parce que vous l'appréciez beaucoup, vous l'aimez beaucoup. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans cette situation-là. On va aller voir quoi. Et là, on nous parle de donner et de recevoir. D'accepter et de recevoir. Ah ! Il y a une situation qui est venue à vous. Un cadeau qui est venu à vous. Enfin, c'est un cadeau de la vie. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui est venu à vous. C'est un cadeau de la vie. Mais vous ne savez pas quoi en faire. C'est du lard ou du cochon. C'est du lard ou du cochon. Vous êtes gêné. Vous ne savez pas trop quoi faire dans cette situation-là. On va aller voir. Donc, on va commencer par les personnes qui en ont marre et qui veulent tout envoyer péter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces personnes-là ? S'il vous plaît. Il y a l'enfant qui revient. Vous êtes peut-être très en colère vis-à-vis de vos enfants ou pour vos enfants ou pour la jeunesse. Bon. Il y a potentiellement un de vos enfants qui a pris une décision pour lui dans sa vie et puis vous le vivez un peu comme une trahison parce que ce n'est pas du tout les plans que vous aviez. J'ai horreur de ce genre de situation. Pardon. Enfin, j'ai horreur, non. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai une histoire de plans qui n'ont pas été respectés. En gros, pour moi, ce serpent, il a presque l'air outré. Vous aviez planifié quelque chose peut-être pour quelqu'un ou avec quelqu'un et ça ne s'est pas pas du tout passé comme prévu. Cette personne n'en a fait qu'à sa tête ou alors vous aviez des plans et je ne sais pas, le Covid, le vaccin et tout ça a tout foutu en l'air et vous vous sentez limite, vous vous sentez trahi parce que les choses ne vont pas du tout dans votre sens et ça vous saoult. Il y a peut-être aussi un peu une idée d'avoir une réaction un petit peu juvénile. Vous incarnez peut-être le battleur un peu maladroit, un peu égoïste. À la limite, on vous dit de sortir de ça. Du coup, vous êtes sur vos gardes. Vous êtes sur vos gardes face à quelque chose ou à quelqu'un. Vous êtes sur vos gardes. Par rapport à une situation ou à quelqu'un, peut-être plus jeune, mais qui vous a... Vous, vous l'avez pris vraiment comme une trahison. parce que cette personne, elle a fait ce qu'elle a voulu faire en fait. Elle a fait ce qu'elle a voulu faire et ça vous a coupé la chic. Coupé la chic. Le battleur, il vous dit de ne pas rester campé sur vos positions. Campez pas sur vos positions. Là, la solution, c'est de montrer de l'enthousiasme en montrant de l'intérêt. Si les choses ne se sont pas passées comme prévues, si par exemple, vous aviez décidé d'aller vers la flèche jaune et que lui, il est allé vers la flèche droite, plutôt que camper sur vos positions, faites un geste vers l'autre et soit intéressez-vous à la flèche droite ou proposez peut-être que vous alliez ensemble vers la flèche bleue. Il y a une histoire de compromis ici aussi, de faire des compromis. De ne pas vous laisser pourrir par... J'ai des gens qui sont bornés, qui sont obtus, et de ne pas vous laisser pourrir par ça parce qu'en fait, vous vous pourrissez vous-même. Il faut accepter que les autres sont libres. Rien ne vous empêche d'aller vers la flèche jaune si vous avez très envie d'aller vers la flèche jaune. Finalement, ce qui vous ennuie le plus dans cette situation, c'est que vous aviez planifié les choses comme ça et puis les autres, ils ont fait comme ils voulaient. Oui, mais c'est leur droit le plus strict de faire comme ils ont envie. C'est leur vie. Si vous voulez aller vers la flèche jaune, allez-y, mais ça veut dire que vous allez potentiellement y aller tout seul. Si le plus important pour vous, c'est d'aller vers la flèche jaune, il n'y a pas de problème. Si le plus important pour vous, finalement, c'est de faire des choses avec cette personne-là, allez vers la flèche rouge. Proposez la flèche bleue. Je n'en sais rien. Mais il y a une idée là, je reviens à mon idée de liberté qui est très forte, très forte aujourd'hui. Je parlais dans la guidance de l'étoile. Les gens sont libres et vous êtes libres aussi. Vous êtes libres de ne pas être en colère. Vous êtes libres de ne pas être vexés. Vous êtes libres de ne pas être ce jeune battleur émotionnel, égoïste, maladroit. Vous êtes libres d'être juste plein d'envie et d'enthousiasme. Et peut-être que vous allez découvrir des nouvelles choses aussi en vous intéressant à la flèche rouge. Là, le message battleur pour vous, c'est de ne pas rester campé sur vos positions. Alors, on va voir la situation numéro 2 avec notre dame un peu plus âgée. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette femme ? Que ça ne va pas vite. Peut-être qu'elle est vraiment très âgée et qu'elle ne marche pas vite. Ah, le chien qui ressort à l'endroit. Bon, c'est quelqu'un que vous appréciez. Tant qu'il vous avait de la tendresse. Ouais, il y a vraiment une idée comme ça, là. C'est quelqu'un qu'on apprécie. Alors, du coup, qu'est-ce qui ne va pas dans cette situation-là ? Peut-être qu'elle va trop lentement pour vous. Je n'en sais rien. Il y a une histoire de vous voulez transformer une situation. Ouais. Vous avez vu mon petit ? Je n'étais pas assurée, je n'étais pas décidée. Donc, Pardon. Mince, du coup, j'ai perdu le fil. Ouais, bon, il y a une idée très forte de transformation ici, d'avoir... C'est peut-être une relation de couple. Alors, moi, j'ai une vibe très particulière de quelqu'un... Alors, je sens plutôt deux femmes, mais ça peut être un homme et une femme. Je sens quelqu'un ici qui est plus jeune, qui a une affection profonde, voire plus pour une personne plus âgée que lui ou qu'elle et qui, entre guillemets, travaille cette personne depuis longtemps, maintenant. Vous travaillez les possibilités avec cette personne depuis longtemps. C'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection, même plus que de l'affection. Et maintenant, vous en avez marre, vous voulez que ça change. Voilà. Vous avez beaucoup travaillé cette personne. Vous en avez marre, vous voulez que ça change. Eh bien, le battleur, il vous dit juste, vas-y, est-ce que tu t'es seulement déclaré ? Est-ce que tu t'es seulement déclaré ? Ou alors, vous vous êtes déclaré et les choses vont quand même super lentement. C'est possible aussi. Et du coup, vous ne savez plus quoi faire. Vous voulez que les choses changent dans une situation pour moi de cœur. Pour moi de cœur. Ou alors, vous voulez faire grandir une situation. C'est ça, mûrir une situation. c'est ça aussi, de couple. Peut-être passer à l'étape suivante. Ça commence à être un peu long pour vous. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ici ? On vous dit de prendre l'initiative. C'est ce qu'on m'envoie. C'est vraiment cette idée de prenez l'initiative, invitez cette personne. Il y a une histoire d'inviter, de faire le premier pas, de prendre l'initiative et d'apporter vous. C'est à vous d'apporter le mouvement. Peut-être que vous avez l'impression que la personne en face n'avance pas, que c'est long, qu'elle n'arrive pas à se décider. Mais en fait, peut-être que cette personne en face, elle vous observe. Peut-être que depuis le début, elle vous observe. Moi, j'ai vraiment une idée de gens qui n'ont pas le même âge. Et donc, vous avez l'impression que la personne en face, elle est presque allimée de la mauvaise volonté. Mais ce n'est pas ça du tout. Cette personne en face de vous, elle est plus mature que vous, elle est plus mûre que vous. Peut-être qu'elle est... Potentiellement, peut-être que c'est vous qui est peut-être plus âgée. Mais en tout cas, spirituellement, elle est plus avancée. Et au niveau du mental, elle est plus mûre, elle est plus mature que vous. Et en fait, depuis le début, cette personne, elle vous observe. Et elle trouve que c'est vous qu'elle est lentement. Là, il est temps de prendre l'initiative. Il est temps de vous jeter à l'eau. Littéralement. Jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau. Je n'ai pas d'autres messages pour cette... Jetez-vous à l'eau. Je ne voulais pas l'enlever. Jetez-vous à l'eau. C'est à vous... C'est à vous de porter le changement. C'est à vous d'être le batteur. C'est à vous d'être le batteur. Ce n'est pas à cette personne-là. Ce n'est pas à cette personne-là. OK. Pour le cadeau de l'univers qui apparaît souvent comme tout sauf un cadeau. On va aller voir. OK. S'il vous plaît. Pour le troisième groupe. Je pense que je vais arrêter après parce que j'ai faim. Alors, on se méfie. On se méfie d'une situation. On ne le sent pas trop. Ce fameux cadeau ne nous apparaît pas comme un cadeau. D'accord. C'est peut-être quelque chose de... C'est peut-être un héritage. On se méfie peut-être d'un héritage. On se dit que ça va peut-être être des dettes. Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ? Ouais. Grosse histoire de méfiance ici. Je ne m'ai pas rassurée du tout. Moi, je sens quelque chose qui vient du passé. Alors, j'ai une vibe très forte effectivement d'héritage. Peut-être qu'on a reçu quelque chose. Alors, que ce soit un héritage, un cadeau ou peu importe la forme que ça a pris. On a reçu quelque chose de quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a fait du mal. Peut-être que cette personne est revenue essayer de recoller les morceaux. On vous dit que c'est un cadeau de l'univers. Mais nous, on est encore vachement échaudés par la façon dont ça s'est passé, par ce qu'on a vécu et on est un petit peu un petit peu reclus, reclus, repliés sur soi. On ne sait vraiment pas si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas s'il faut s'y fier. Et... Et j'en reviens à ma guidance du battleur originel. Le battleur, il n'a pas peur. Il y va. Il y va. Vous avez aussi... Si je prends l'exemple de l'héritage, vous pouvez refuser un héritage. Un cadeau, ça se refuse aussi. Vous avez le droit de refuser. J'ai ça qui vient comme ça, très fort. C'est comme si... Oui, on vous avait donné quelque chose et vous ne saviez pas quoi en faire. Vous avez le droit de refuser. Il y a ça aussi. Ça a quand même l'air d'être quelque chose qui sera très positif pour vous. Ça vient d'un homme, d'un père, d'une administration aussi. C'est possible, vous n'y attendiez pas du tout. Pas du tout. C'est un peu comme si ça vous avait sorti de votre torpeur presque. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Et du coup, quand vous êtes arrivé, ça a un peu réveillé vos angoisses par rapport à ce que vous aviez vécu avec cette personne-là. Mais on vous dit non, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Ça va vous permettre de faire des choses, j'entends. Ça va débloquer des choses dans votre vie aussi. Ça va ramener... Ça va vous permettre de remettre un équilibre dans votre vie. Ce que vous avez reçu, là, ça va vous aider à agir sur votre vie. Ok. Bon, c'est pas mal. On va finir avec le message de l'oracle du tarot. J'ai envie de les battre. J'ai envie de les battre. Donc, je vais les battre. Je vais mélanger un petit peu. C'est un moment que je ne l'ai pas fait. Ok. On a le 5 de bâton. Un chemin s'ouvre devant toi. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilante et tu verras où te mène ce passage. Je pense que ça répond pas mal à ce qu'on a vu aujourd'hui. Comme quoi, il ne faut pas avoir peur de la route. Hier, je lisais une citation que toute porte se fermait parce qu'une nouvelle s'ouvrait, mais qu'on restait tellement longtemps à contempler la porte qui venait de se fermer que la porte ouverte passait des plombes ouvertes devant nous sans qu'on la voie. On a un peu une idée comme ça de ne pas avoir peur de ce que la vie nous envoie et d'apprendre à accepter ce que l'univers nous envoie aussi parce que s'il nous l'envoie, c'est que ce qu'il nous envoie de bon, c'est qu'on le mérite. Ce qu'il nous envoie de mauvais, c'est parce qu'on est capable de le dépasser. Il faut voyer les choses comme ça. Le battleur, il voit les choses comme ça. Ce que la vie nous envoie de positif, c'est parce qu'on le mérite et ce que la vie nous envoie de négatif, c'est parce qu'on est capable de le dépasser. Donc, le battleur, il croit en lui jusqu'au bout des ongles. Donc, allez-y, croyez en vous. Ok, bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Salut !